C'est Astralis qui commence sur le side CT, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Allez, on va quand même jouer le match à fond, c'est une certitude. Et nos français donc, avec un peu de stuff sur Smith, une flash sur Shox, le reste ça va sûrement être du cave. Et un Tech-9 sur RPK, Tech-9 cave-lar. Ça peut être hyper dévastateur sur un gun rune forcément, puisque l'USP va devoir cliquer les têtes très rapidement. Aucun stuff pris côté Astralis, on jouera vraiment au skill sur ce GR. Pour l'instant il y a une grosse présence au niveau de la rampe avec deux joueurs qui sont là pour les défendre. Et les G2 qui ne se précipitent absolument pas, on va évidemment attendre que la smoke de Smith pop. Voilà, elle vient d'être lancée et c'est visiblement dans la Tech-9 qu'on va sortir. Voilà, Body et RPK qui vont sortir sur ce silo du prix qui va réussir à prendre le premier kill. C'est un échange 2 pour 1 maintenant, il y a Shox en plus dans la coupe qui est tellement bien placée. Il va rater son premier tir sur Glaive. Derrière il y a Device au niveau de la hauteur qui va essayer de reprendre un petit peu un premier kill sur Smith. C'est du 3v3, la bombe n'est toujours pas plantée. Le G2 qui n'est pas super bien là. Par contre ils n'ont pas de kit Astralis, donc il faudra quand même jouer les duels. C'est Scream qui se défait de Glaive, on est en 3v2. On va chercher encore les survivants. Astralis donne sa position justement, le joueur au niveau de cette échelle, c'est Device. Ce qui explique dans un second temps qu'il fera tomber Shox. On peut jouer le 2v2 maintenant de manière un peu plus sereine, côté Astralis. Et des d'un qui ont les avantages des points de vie, petit crazy. Scream 25 HP, Body 68. Alors voilà, on va se faufiler au niveau de ce bas BP. Donc le BBB qui va être envahi assez facilement. Il n'y avait aucune contestation, on plante la bombe. Et là on va pouvoir jouer les Crossfire. Par contre les Glock vont devoir sortir, en tout cas le Glock de stream va devoir sortir une énormité s'il veut remporter ce 2v2. Clairement, il y a toujours Body avec l'USP. Donc on le sait, les têtes ça part extrêmement vite. Le problème c'est que là j'ai l'impression qu'ils jouent un petit peu séparés. C'est à dire que s'il y a un premier kill qui est fait sur l'interro, c'est bon ils viennent de se rejoindre. Voilà Body et Scream. Device qui vient d'arracher la tête du joueur belge. Body qui est complètement repéré maintenant. Il va devoir défendre cette bombe. Pour l'instant il joue autant. Et c'est Device qui va lui courir dessus. Body qui va arracher la première tête. Exypex qui va prendre le dernier kill. Il devrait avoir le temps de diffuse. Et c'est pas évident, mais le G1 qui va quand même être inscrit par Astralis. Le Danemark qui mène maintenant 1-0. Oui, 1-0 et ce choix de ne pas prendre de kit finalement, ça sera pas assez loin quand même pour nos Danois. On va pouvoir acheter des SMG, deux M4 et les G2 qui sont directement mis sous pression. Alors voilà, on a planté la bombe. On fait un choix. Est-ce qu'on part sur une éco sèche et puis on achète sur le prochain ? Ou alors on part sur quelque chose de plus classique ? On fait un petit achat. Apparemment on part sur une éco sèche et on vise le rang d'achat sur le troisième rang d'achat. Exactement, c'est dans la méta. Donc pas de surprise. Côté G2, il y a quand même un Deagle sur Scream. On le connaît, son I.M. légendaire pourrait faire des ravages. Pour l'instant on va tenter de prendre cet XT. Le problème c'est qu'il y a pas mal de stuff qui les en empêche pour le moment. La présence Astralis se fait ressentir. Il y a quand même 3 UMP45. C'est des armes, un petit peu de prédilection sur ces éco. Mais c'est quand même une M4 qui va prendre le premier kill. Device et Dupree qui vont enchaîner sans trop de problèmes. Il y a quand même un joueur qui a réussi à s'infiltrer dans le secret. C'est Smith. Scream qui est tout seul au niveau de l'extélection. Deagle pour l'instant il n'arrive pas à trouver les kills. Et Device qui va le faire tomber. Smith qui ne pourra absolument rien y faire. On n'a pas perdu le moindre HP côté. C'était 2-0. Les deux N4 me faisaient un petit peu peur. Parce que si t'en perds une à ce stade là du side. C'est pas idéal économiquement. Mais G2 qui va pouvoir partir maintenant sur ce premier round armé. Comme on le disait. Avec full AK-47 et un petit peu de stuff également. Oui clairement. Par contre on n'aura pas non plus le choix. De jouer à des 1 secondes avec un maximum de stuff. Donc ça sera sur soit on va préparer une tempo assez classique. On va essayer de faire les opens sur une extrémité. Ou alors de jouer beaucoup plus rapidement. Avec un G2 stuff assez commun si je puis dire. Pour essayer d'imposer directement une puissance numérique sur une extrémité. Apparemment on est passé au niveau de cet extérieur. On le voit au niveau de la mini-map. On l'a totalement délaissé la part des Astralis. On prend le kill aussi la part de Body. Voilà on a laissé la bombe. C'est pas forcément ce qu'on cherche le pontage de bombe maintenant. On cherche à imposer de sa présence sur toute cette carte. Et à trouver une faille supplémentaire. Parce que faire un kill sur Device sur Nuke. Voilà il faut trouver une deuxième faille. Pour essayer de s'infiltrer sur un VP et poser la bombe. Il est extrêmement important ce premier kill. Derrière. Oh Gleeve c'est dommage. Il vient de faire le kill sur Smith derrière. Il tombe de l'échelle et se suicide. Donc en plus ça veut dire qu'il ne recevra pas d'argent sur ce round. Et Astralis qui reste en impériorité numérique. Il y a une peu de flash qui va sortir au niveau du B1. Mais c'est Shox qui réussira pendant ce temps-là dans l'inté à prendre le kill. RPK qui se défait de Dupré. Xipex maintenant tout seul en situation de 1v3. Il est complètement spouted. Et ce suicide de Glaze qui va coûter extrêmement cher. Je pense à Astralis littéralement. Et métaphoriquement évidemment. Xipex qui est repéré au niveau de cet XT. Il va être complètement géré. La bombe est plantée. Il n'a pas de kit. Il aurait tout intérêt à sauvegarder sa M4 et son Kevlar. Ainsi que son stuff. Parce que là il ne peut absolument pas reprendre ce BP. Peut-être trouver un kill, un exit frag à voir. En tout cas il veut trouver au moins la sauvegarde de sa M4. A voir si ça passe par un kill de Shox. Ce qui l'attend juste patiemment au niveau de cette room radio. Mais en tout cas la bonne réponse des G2 sur le premier rang d'armée. On remporte le rang. Ça fait plaisir. Nos français qui veulent à tout prix rentrer de la meilleure des manières sur CIEM. Et on est sur des B1. Mais derrière l'enjeu est énorme. Parce que le premier de la poule part directement sur la demi-finale. Et ça veut aussi dire deux joueurs off si je puis dire. Parce que vendredi est off pour tout le monde. Et samedi seuls les quarts de finale. Exactement. Donc deux quarts de finale samedi. Un jour de récupération supplémentaire. On le sait. Surtout dans un événement qui se passe aux Etats-Unis. Les équipes doivent se remettre du voyage. Il y en a pour qui ça peut faire une différence. Et accessoirement ça assure une certaine sérénité d'esprit. De ne pas avoir ce match coup près supplémentaire à jouer. Et on va l'espérer évidemment pour G2 qu'il termine premier de cette poule. En tout cas ils viennent d'inscrire le premier round sur le side terreau. Derrière Astralis qui va pouvoir acheter un petit peu dans la douleur quand même. Et on retrouve Glaive avec un FAMAS. Et le stuff n'est pas également extrêmement présent. Il n'y a qu'un seul kit sur Kerbay. Encore une fois cet XT qui va être agressé assez rapidement par G2. On a pas mal d'anti-stuff de la part des joueurs danois. Glaive qui essaie de contrôler. Mais il va être complètement smoké. Le mur de smoke assez classique. Qui devrait permettre au joueur G2 maintenant d'avancer dans le secret. Ça tarde un peu à arriver. Ils prennent vraiment leur temps. Du coup Glaive qui pourrait peut-être bénéficier d'un timing. Là il est au contact de cette smoke. Si jamais un joueur G2 venait à laisser dépasser un pixel. Ça pourrait être très dangereux. Mais c'est bon ça devrait bien se passer quand même. On va avancer au niveau du secret en slow. Et ça c'est plutôt bien. Parce que du coup Astralis va pas forcément s'y attendre. Xipex qui va avoir un gros boulot à faire. Oui clairement dans un premier temps. Xipnix. Glaive qui est toujours resté en la hauteur. Voilà ça y est l'information est donnée. Attention quand même il y a un lurking au niveau de ce stylo. Ce miss qui fait tomber le premier joueur. P.K. qui enchaîne sur Dupré. Voilà directement on prend les double kills. On est en 4v3 maintenant. Mais on a du low HP. Body 2 HP RPK 11. Ça va être compliqué de débouler sur ce B.B. Maintenant pour poser la bombe. Le stuff encore qui suffit pour aller poser la bombe. Et débouler sur ce B.B. Il reste 40 secondes au niveau du chrono. On a deux Astralis au niveau de la rampe. Pour retake c'est pas forcément le meilleur des choix. Ouais et puis en plus le Factor X là ça va être Device avec son AWAP. Il a le pouvoir de tuer n'importe qui en un seul coup de fusil vert. Le problème c'est que ça tarde un petit peu à venir. Côté Astralis il y a quasiment plus de stuff. Deux flash seulement. Du coup voilà on va compter justement sur ces décales de Device. Qui prend les lignes les unes après les autres. Qui cover ses coéquipiers. Qui rebile. Qui va réussir à faire tomber un body de low HP. Et Scream qui va répondre en faisant tomber le jeune joueur danois. Et Glaive et Device qui vont à mon avis partir pour économiser leurs armes. En tout cas ils vont essayer de le faire. Et Glaive qui arrive à prendre un premier kill quand même dans son échappée. A l'essayer RPK à l'OHP. Device qui devrait en plus ou peut-être trouver le kill sur Scream. C'est chose faite. Du coup on perd toutes les armes côté G2 malgré le gain du round. De partout cependant l'opération elle est plutôt intéressante côté français. Clairement voilà on reste assez serein au niveau économique. Bon même si je crois que c'est la 3k9 il faudra sûrement passer par un petit soit un Galil ou alors un take 9. Ou sacrifier le stuff en effet. Mais côté Astralis voilà on a perdu aussi beaucoup d'armes. On part sur un force parce qu'on sait très bien que G2 aussi ils sont pas forcément très bien économiques. Mais on a remonté côté G2 la puissance de feu est supérieure pour nos français sur ce cinquième round. On a trouvé une faille on va voir si on va appuyer dessus et réitérer sur la même chose finalement. Ou alors tout simplement changer histoire d'éviter une adaptation de la part des Astralis. En tout cas Device qui va combler ce secret très rapidement pour éviter encore une fois une fuite de cette position. Exactement on l'a vu sur le round précédent c'était un peu le point faible. Device qui vient le renforcer. C'est quasiment même un round d'achat en fait pour les Danois. Parce que cette AWAP et cette AK sauvegardée sur Device et qui herbaille ça leur permet d'avoir quand même une grosse puissance de feu. Il y a un FAMAS sur Glaive, il y a un Max 7 pour Zupré. Il y a beaucoup de zones à jouer au contact quand même sur Nook. Du coup ça peut être parfaitement payant derrière G2 ne se précipite absolument pas. Et on a déjà joué 50 secondes dans le round mais il ne s'est pas passé grand chose. Body avec son Mc10 il me fait un petit peu peur malgré tout. Parce qu'en face il y a quasiment des casques pour tout le monde. En tout cas le Kevlar avec les PM ce n'est pas un mélange qui pourrait tourner à l'avantage du joueur français. Pour l'instant on refeuille exactement la même strat. Et voilà Device qui va réussir à faire tomber le joueur français au niveau de ce secret. Il va reculer instantanément, la bonne Molotov en plus qui va lui permettre de s'échapper tranquillement. Il va garder quand même une ligne un petit peu avancée. Ça peut se retourner rapidement contre lui. Smith qui pour l'instant hésite un petit peu à des cales en face de lui. Et qui va finalement reculer. 30 secondes à jouer maintenant pour G2 en infériorité numérique. Il va falloir prendre une décision très rapide. Oui clairement on va quand même contester un maximum l'extérieur. Et on va faire un split au niveau du A. Device qui est toujours au niveau de cette position secret. Voilà Kirby qui va entendre ses vis-à-vis au niveau de cette échelle. C'est Scream et Smith qui vont la prendre cette position. Attention il ne reste plus que 15 secondes. Oh le timing. Et voilà Kirby qui fait tomber son vis-à-vis. Device qui prendra le backstab sur Shoxley qui fait tomber RPK. Voilà ça se passe très bien pour les Danois. La meilleure réponse possible. Il ne reste plus que 5 secondes pour Scream. Est-ce qu'il va save ? Il ne faudra surtout pas tomber après le temps imparti. Il fait tomber Device. Allez reste en vie. Malheureusement il tombe après le temps imparti. Il perd l'arme et il perd l'économie. Il perd l'arme. Il ne gagne pas d'argent. Du coup G2 qui ne réalise pas une superbe opération sur cette cinquième manche. Astralis en revanche qui sauvegarde encore une fois une AK supplémentaire. L'Ao Absurdevice qui est conservé. Dupree qui récupère un Galil. Du coup c'est une arme gratos face à des adversaires. Qui vont se retrouver sur un force buy pas hyper convaincant. Il y a 3 Tech Nines malgré tout. Mais regarde le stuff. Il est quasiment inexistant. Il y a une seule smoke et deux petites flashs. Il va évidemment falloir compter sur Body pour ouvrir les zones avec son AK 47. Pour l'instant en tout cas on a l'air encore une fois de ne pas se précipiter. On est content évidemment côté G2 que chaque point remporté sur le side héros. Et bien ça sera ça de moins à faire sur le side CT. On sort au niveau de l'intech. Kierbaï qui va réussir à prendre le premier kill sur scrim. Derrière Smith et Body qui vont faire les frags. Ouh ça s'échange quand même à l'avantage des joueurs CT cette histoire. Et Shox qui récupère une AK 47 en 1v2. Il n'est pas très bien. Il est repéré. Là la bombe c'est peut-être le seul truc qu'il va avoir à son avantage. Il a pu planter. Et maintenant la re-tech va s'organiser pour Glaive et pour Device. Allez il va tout voir vis-à-vis. Passer à Glaive. Il est mis sous pression directement par la jeune recrue Astralis. Qui vient impacter directement son équipe sur ce 6ème round. On va pouvoir trouver le diffuse 4 à 2. Et bien voilà la réponse des Danoises après la réponse pour terme si je puis dire de G2. Après avoir mis ces deux rounds d'affilé. C'est de passer à la seconde tout simplement. Et c'est d'enchaîner à leur tour deux points d'affilé. On casse économiquement ces G2 vous le voyez. On plante la bombe mais derrière c'était un force buy sur le round précédent. C'est ça. On ne peut pas racheter. On ne peut pas racheter. On demande la pause. Où est-ce qu'il durerait une faille finalement ? Peut-être que la faille qu'on a trouvé était simplement sur des duels. remportés. Et qu'il faut vraiment trouver quelque chose stratégiquement pour débouler sur un DBP. C'est ça. Alors comme la pause a été demandée par Astralis. J'ai vu que Zipex a mis ça dans le chat. Je me demande si ce n'est pas une pause technique. Auquel cas selon les nouvelles règles du coaching. G2 n'aurait pas le droit de communiquer avec son coach. Avec son coach exactement. Du coup ce n'est pas forcément une bonne opération. Enfin une bonne opération. Pour le coup ce n'est pas de leur faite. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour G2. Je ne sais pas d'ailleurs si du coup. Je ne suis pas vraiment au fait de cette règle. Mais est-ce qu'ils ont le droit de communiquer entre eux les joueurs pendant les postes tactiques ? Ils ont le droit de communiquer entre eux. Pas avec leur coach. D'accord. Ce n'est juste pas avec leur coach. Exactement. C'est déjà un moindre mal. Et puis il est dans une salle différente. Sur un VoIP. Donc il est muté par un admin. Donc ce n'est pas à l'époque il y a 10 ans. On vous fait confiance. Sur les premières saisons des IEM. On est en 2016. Donc clairement on a le stuff pour. Pour pouvoir contrôler tout ça. Clairement on est dans une bonne organisation. Je confirme. Et c'était donc voilà. C'était une pause de la part de l'Astralis. Technique, tactique je ne sais pas. Technique je pense que je l'aurais précisé. Parce que voilà à 4-2. Clairement ça serait étrange. J'en ai reparti en tout cas. Après cette pause. Et j'ai deux qui sont sur un petit achat. Full de gueule. Full de gueule. J'ai envie de dire pourquoi pas. Scream, Shox on le sait. Body également. Il est capable de coller de sacrés caramels. Avec ce pistolet qui est certes critiqué. Pour son aspect un petit peu random parfois. Mais tellement efficace et spectaculaire également. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Les grandes lignes de nuque qui peuvent s'y prêter. Notamment à l'extérieur. On a vu qu'il y avait un joueur terreau déjà sur le silo. Le problème c'est qu'il va falloir réagir très rapidement. Pour jeu 2. Parce que là on perd probablement ce round. Ça fait 5-2 pour Astralis. Si on ne veut pas les laisser s'envoler au score. Et surtout leur laisser l'occasion de se construire une base économique très très solide. Il va falloir réagir. Body qui tente quelques travers. Pourquoi pas j'ai envie de dire au niveau de cette radio room. Ça ne paiera pas. Exypex qui va enchaîner. Dupré qui prendra le second kill également. Shox qui fera tomber une arme. Après le tout ça va être de la récupérer maintenant. On est quand même en 4v3 côté Astralis. Clairement. Alors est-ce qu'on a la bombe ? Au niveau de la mini. On a la bombe justement avec la mini. C'est pas forcément évident sur nuque. Mais c'est Dupré qui l'a au niveau de ce B1. Alors je dis qu'il faut au moins trouver quelques kills. Quand même on a trouvé le kill sur Glaive. Un second ça ne serait pas de surplus. Et voilà. Exypex qui surprendra Shox. Il prendra... Non c'est Kirby qui prendra le kill sur Body. Scream qui fera tomber du près. Il va se retrouver seul le joueur belge. En 1v3. Et c'est Jivais qui va le décaler. Peut-être à la seule position où Scream n'y s'attendait pas. 5 à 2. Donc pour les Danois. G2. Qui vont maintenant effectuer un achat. Toujours pas d'AWAP. Je pense. Shox qui a 5100$. Mais voilà. Qui va choisir la sécurité avec une AK et un Kevlar Kass. Mais toujours pas d'AWAP pour G2. On est quand même au round numéro 8. On le sait. Le titulaire entre guillemets c'est plutôt Smith. Même si Shox est tout à fait capable d'en sortir un également. Et ça, ça pourrait leur faire des faux. Parce que même si pour l'instant. Zivais n'a pas spécialement fait parler de lui avec le fusil vert. Ça pourrait venir. Et ça G2 va peut-être avoir du mal à la contrecarrière. En tout cas. Beaucoup d'hypothèses. Pour l'instant la vérité elle est que Astralis mène de 3 rounds. Et ce round d'armée avec énormément de stuff quand même. Côté G2 pourrait être l'élément déclencheur pour les joueurs francophones. Ou attention à Glaive qui est bien positionné là. Qui pourrait surprendre ses vis-à-vis. Mais non. C'est Smith qui réagit bien. Et qui prendra l'open. Il ne concèdera aucun damage dans l'opération. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc on prend l'avantage numérique. Derrière Astralis qui peuvent à peine capitaliser sur cette petite prise d'informations. D'ailleurs on est obligé de bouger. Voilà. G2. Une. 13 au niveau du compteur. Donc voilà. Une 13 on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. On peut attendre. On peut prise. On peut essayer de faire bouger cette défense d'Astralis. On va peut-être attendre une erreur. Les Danois qui veulent à tout prix rétablir la balance. Oui bien sûr. Et tu vois c'est intelligent. Côté G2 on a remis ce million de smoke XT. Mais comme à chaque fois on passait en slow. Là Astralis n'entend rien. Kierbaï qui est focus sur l'exté. Bon même s'il a une ligne un petit peu cassée. Il a repéré Smith et il va lui arracher la tête. Du coup c'est un 4v4 maintenant. Avec un léger avantage au terreau quand il est en situation d'égalité numérique. On a pu investir pendant ce temps là le BPA. Bodhi qui devrait pouvoir planter cette bombe. C'est maintenant chausse-fait. Shox en plus dans la reprise qui va faire tomber Device. Dupré Kierbaï, Xipex pour la reprise. Il y a un kit. Il y a deux kits même pardon. Avec un petit peu de stuff encore également. Il va falloir cependant trouver un duel très très rapidement. Parce qu'en face on est solide. Xipex cependant il va arracher la tête de Shox. Un deuxième duel peut-être et c'est Bodhi qui va le remporter. Kierbaï pendant ce temps là au niveau du B1 qui est complètement deny par le stuff jeté par les joueurs G2. 5-3 c'est chose admise maintenant puisque les joueurs Astralis sont partis et call leurs armes. Les G2 qui reviennent clairement dans la partie qui ne lâche absolument rien en ce début de side. Là c'est vraiment un bon call de la part des G2. Alors on prend l'avantage sur une petite avancée de Glaive directement sanctionné. Donc c'est Smith assez vigilant. Mais c'est pas la Smith qui joue un rôle très important sur cette stratégie. Parce qu'après on l'envoie au niveau de l'extérieur on se dit mais il est seul, il va jouer un duel et il perd. Mais non au moins il a fixé le joueur au niveau de l'extérieur. C'était Kierbaï donc il prend l'open, il va fixer la défense et la focaliser au niveau de l'extérieur. Tandis que c'est coéquipier qui déboule directement sur l'inté sans contestation. Voilà on a un bon call, on a eu un bon open. C'est propre tout simplement les duels qui sont remportés la part des G2. 5-3. On a peut-être une faille. En tout cas Astralis qui va pouvoir racheter. Ça c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour nos français. Il va falloir repartir sur un rang d'armée. Alors là voilà, psychologiquement on n'est pas encore à l'abri. On n'est pas encore à l'abri du tout. La bonne nouvelle en revanche c'est que s'il remporte ce round, Astralis est en écho. Et ça, ça pourrait être un bon moteur pour G2. En tout cas on voit que plus de précipitation. Au niveau de l'extérieur il n'y a plus d'agression rapide. On est en contrôle très reculé côté G2. Un peu à la manière de Navi qu'on a vu rapidement sur le side hero sur le match précédent. Pour le moment on prend vraiment zéro risque. On retrouve Device au niveau de ce secret avec son sniper qui n'a pour l'instant aucun duel à jouer. Puisque toujours pas d'AWAP dans les mains ni de Smith, ni de Shox, ni de Scream. D'ailleurs qu'on voit de temps en temps en ce moment l'AWAP c'est assez marrant. C'est surtout sur des situations où il est obligé de save évidemment. Mais voilà, Astralis qui n'a aucune information sur le positionnement de ses adversaires. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les terreaux. Parce que ça force les CT à cramer pas mal de stuff. Et les secondes ségrénant, on a quasiment plus de smoke. On a même plus du tout de smoke côté Astralis. Il reste que des flashs. Device qui va quand même réussir à prendre le premier kill sur Shox. Ça, ça peut être intéressant pour les joueurs danois. Maintenant on a 4 AK-47 et encore pas mal de stuff pour G2. Il y a une grosse rotation qui est en train de s'effectuer au niveau de ce BPB. Device encore une fois avec son sniper. Le troisième qui va pas passer tout de suite sur Smith. Et Smith qui va lui racheter la tête. Derrière on fait quand même le taf côté X-Dpex. Et Smith tout seul qui arrive à prendre un kill supplémentaire quand même. 1v2 maintenant, il a la bombe. Il y a un joueur, c'est Glaive qui est toujours au niveau de ce BPA. Et je crois que Kierbeil est au niveau de la rampe. Du coup Smith pourrait peut-être essayer de planter cette bombe. Il peut le faire. Il faut qu'il se dépêche. Ouh là, il est en train de tenter un move intéressant. Peut-être de repartir par les conduits. Glaive qui s'y attend quand même un petit peu pour l'instant. Qui couvre cette zone de la map. Et Smith qui va devoir prendre une décision rapide. 15 secondes. La bonne molotov qui devrait lui permettre de planter cette bombe. Derrière en plus le silo. La bombe plantée. Il a 5 HP ceci dit après cet HE. Il va falloir trouver les têtes très rapidement pour le sniper français. Je pense qu'il s'est fait repérer. Le problème c'est que maintenant, il n'a pas d'HP quoi. Il n'a pas d'HP. Par contre, il y a peut-être encore un coup à jouer s'il n'y a rien de premier duel. Alors le fait que diffuse. Oh oui. Oh malheureusement Kierbeil qui reste assez attentif. Et qui viendra conclure sur Smith. C'était bien tenté la part de Smith. Edouard qui s'incline sur ce clutch. Il n'en le mérite pas quand même. Il a bien joué Smith, clairement. Et finalement Astralis qui répond bien. On sait que les réponses. 6 à 3. J'ai deux qui peuvent racheter. J'ai deux qui peuvent racheter. Mais les deux équipes sont à chaque fois au bord du gouffre économique. D'un côté comme de l'autre. On n'est jamais à l'abri. Ça se rend quasiment coup pour coup. C'est j'en mets 2, t'en mets 2, j'en mets 3, t'en mets 1, j'en mets 1. C'est pour l'instant un échange standard de rune entre Astralis et G2. Les joueurs terreau qui vont pouvoir racheter encore une fois avec pas mal de stuff. Et qui vont repartir sur un contrôle assez reculé de la map. J'ai l'impression. Il y a une petite prise d'info quand même un petit peu plus avancée que d'habitude au niveau de cette XT. Device qui est complètement deny au niveau du stuff. Et qui va devoir reculer. Encore une fois ce mur de smoke qui est posé au niveau XT. Sauf que Astralis ne peut pas prendre l'information si G2 passe ou pas. Ça c'est extrêmement malin. En tout cas G2 qui joue sur quelque chose d'assez lent pour le coup. On n'a pas l'habitude de les voir sur ce genre de setup. En tout cas Shoxi qui prend l'open kill cette fois-ci. A défaut de cette fois-ci prendre la mort sur le rente précédent. Par contre il va se faire rival. J'ai Dupré qui prend un triple kill très rapidement. Device qui va aussi faire sa fiesta avec un double kill au niveau de la WP. C'est parti très rapidement de la part de Dupré. Clairement. Qui était bien positionné. Au contact avec sa M4. En plus sa M4 a4. Tu se prêts. T'as 30 balles. Bah c'est 3 morts. Et G2 qui va être obligé de s'incliner. Du coup 7 à 3. Astralis qui reprend 4 rounds d'avance. Et qui va en plus pousser leurs adversaires en écho. Qui n'ont pas pu approcher le BP. Du coup G2 se retrouve encore une fois avec un digueule sur body. 3 P250 pardon. Mais 0 stuff. Ça va être quasiment un huitième point assuré pour les Dano. Vous les voyez les sessions de win pour Astralis. Deux dans un premier temps. Trois ensuite. Deux maintenant. Forcément on casse son cycle économique. Device qui prend l'open kill. Bah là forcément ça croque sous le snack de Device. Bah là il s'en donne à coeur joie clairement. Il n'y a pas de stuff pour l'empêcher en plus de prendre tous ses piques. Il va réussir à signer un triple kill derrière body avec son digueule. On a déjà vu faire des exploits. Mais là c'était beaucoup trop compliqué. C'est Dupré qui signera son double frag également. 8 à 3 c'est maintenant chose faite. Et G2 qui va repartir sur un round d'achat. Toujours pas dao up. Bon après c'est un choix. On est en attaque sur Nux. C'est pas non plus... On a l'habitude de voir des AWP forcément. Mais c'est un choix aussi de G2. Miss qui n'est pas forcément non plus le plus grand des AWP. Shox qui peut l'être de temps en temps. Qui a aussi un très gros rôle de refill forcément. Bien sûr. Je pense qu'on peut adapter cette stratégie à 5 AK. C'est pas forcément prouvé. Maintenant il faut remporter les duels. Ça vient par un open de body. Ça c'est une bonne chose. On vient trouver une faille au niveau d'une extrémité. En l'occurrence la rampe. Derrière Astralis. Ça paye pas en tout cas à leur prise d'agression. Miss qui fait tomber Glav au niveau à l'extérieur. C'est convaincant cette fois-ci. On est au début de ce deuxième round. 1 minute 20. Miss qui enchaîne. Qui déboule sur Xyptix. Qui viendra directement clouer le lead Astralis au sol. Derrière Kabay qui va réussir à prendre un cell kill. Mais Shaxx qui va lui racheter la tête. On plante la bombe. Et RPK qui fera le dernier frag de ce round. 8 à 4. Effectivement comme tu le disais. Les petites agrétions d'Astralis à droite à gauche de la map. Ça n'a pas du tout marché. On a vu un device extrêmement avancé dans la radio room. Il a raté son tir d'awap. Et derrière ça ne pardonne pas évidemment. Body sûr de lui. Qui aura réussi à le faire tomber. Derrière on remporte un duel pour G2 dans l'exté. Et les ouvertures sont complètement faites. La défense qui s'étiole. Et Astralis qui est obligé de concéder un 4ème round. Qui peut racheter malgré tout. J'ai l'impression que tous les rounds de G2 qui ont été emportés par nos français. Ont été remportés avec des agressions un petit peu failles. À part des Astralis. Glaive tout à l'heure au niveau de l'extérieur. Là on l'a vu au niveau de la rampe. On essaye de rétablir le balance. Ça ne fonctionne pas. Attention parce que G2 n'ont pas forcément les solutions au niveau stratégie. On trouve les solutions. Parce qu'on n'est pas naïf. Clairement on est quand même solide. C'est G2 esport c'est pas n'importe qui. Mais derrière voilà. Là quand on est un peu plus passif. Un peu plus classique. Astralis sont bien plus positionnés. Bien plus positionnés. Et bien plus confiants. On prend l'open sur Shox. Clairement on doit évoluer sans la star de l'équipe. Ça va être compliqué là pour nos français. En plus on a RPK qui se retrouve déjà à 28 HP. Je pense qu'il a dû prendre un petit coup de travers de la part de Device. Quoi qu'il en soit. Effectivement une infériorité numérique à gérer pour l'hétéro. Et ça c'est pas du tout une bonne nouvelle. Carbai en plus qui va l'accroître cette avance numérique. En prenant le kill sur Body. D'ailleurs il va reprendre sa place au niveau du Pigeot. RPK, Scream et Smith. Ça va être un petit peu compliqué maintenant pour les trois joueurs restant côté G2. Il reste un tout petit peu de stuff. Notamment une smoke sur Smith. Et Smith justement. Et bien qui va continuer dans ses oeuvres en arrachant la tête de Glaive. Ça c'est plutôt une bonne surprise pour l'instant. Smith qui réussit beaucoup beaucoup de kills au rifle. Scream évidemment dans ses oeuvres on le connait. En prenant la tête de Xipex. Et RPK derrière qui ouvre le BPB. On a l'avantage maintenant. On a l'avantage numérique. Le réveil. Il reste plus que 30 secondes le réveil. Maintenant il faut aller poser la bombe quand même à 30 secondes. Est-ce qu'on a un joueur qui pourrait nous déranger ? C'est Dupré qui est bien posé qu'il pourrait surprendre Scream. Oh là là. Il s'en doute heureusement que le petit coup d'épaule est un petit peu précoce de la part de Scream. Qui lui permet de garder, de rester en vie. Dupré qui va venir pour donc prendre le kill. D'ailleurs son cookie device qui tombe. Dupré qui s'offre maintenant 1v1. Il est l'OHP, 3HP pour remporter le clutch. Il va pas fake. Il va pas fake. 4 secondes. Qu'est-ce qu'il va faire RPK ? Le tank. Le tank. Oui très bien joué du tank. RPK qui remporte son clutch. 8 à 5. G2 qui ont les solutions. Et finalement que la solution vient cette fois-ci de Smith. Qui est top frag. Ça fait plaisir à voir. Bah clairement et surtout encore une fois sans avoir pris le moindre AWP. Du coup j'ai ma réponse au choix de G2 de ne pas en sortir. C'est que Smith pour l'instant. Et c'est pas que sur ce match. Déjà la semaine dernière. Alain Ordan Arana il avait montré de très belles choses au rifle. Et de manière générale depuis quelques semaines. Du coup j'ai envie de dire. Continuons comme ça. En plus là ça va probablement être un wound gratuit pour G2. Puisqu'Astralis se retrouve en écho avec simplement un diguel sur Dupré. Un P250 et un 5-7. Pas de Kevlar. Pas de stuff. Ça devrait faire les affaires de G2. Et à 8-6 le match est quand même bien différent pour les français. Oui clairement on peut même viser un 8-7. Donc ça sera un très bon style de la part des G2. Et puis derrière si on arrive à rentrer le pistol. Ça serait vraiment la bonne opération. On remontrait au niveau du scoreboard. Ça c'est un bon point pour nos français. On va venir s'incruster au niveau de cette hit-on. De ce secret. On est assez... Ouais on est en slow. Donc on a aucune information. Comme au début du side si tu regardes. Ouais. Comme au début du side on est passé en slow. Et ça les CT s'y attendent pas du tout. Bon alors c'est un round déco. Donc ça devrait de toute manière tourner l'avantage de G2. Mais cette alternance de voilà on prend le secret en slow. On met l'humeur de smoke mais on n'y va pas. Et bien ça leur a quand même permis de mettre jusqu'à présent 5 points. Probablement un sixième qui est en train de se dessiner là sous nos yeux. Mais même s'il tarde un peu quand même à passer l'action. On a 50 secondes à jouer. J'ai un peu peur que si on se précipite sur la fin du rune. Les pistoles au contact ça puisse faire extrêmement mal. Bah voilà que Kierbaï et Dupré qui me donnent justement raison. Et qui arrivent à prendre chacun un kill. Du coup 3v4. 3v3 maintenant. Parce qu'AirPK vient de faire tomber du fré malgré tout. Smith qui remet les pendules à l'heure en faisant tomber Kierbaï et son tour. Attention quand même au 5-7. De device au contact ça peut être extrêmement dangereux comme pistolet. Glaive qui est en plus en train d'accapare un petit peu l'attention avec son USP. Il va laisser Smith assez l'OHP. Kierba qui va charger du RH à la tête. Et Smith encore une fois avec son AK. C'était pas forcément gagné d'avance pour G2. Ils finissent tous midlife. Mais ça fait 8-6. Oui. 8-6. Dernier round de ce premier side. J'ai un petit peu douté quand même en voyant ces français venir au niveau de ce bas BP. Sur une anti-écho. On les court distance forcément. Les lignes coupées. Les 5-7 qui peuvent faire la différence. Ça a failli surprendre. On a vu d'ailleurs les survivants français. RPK Smith qui était très très low HP. Attention à ne pas non plus partir sur ce genre de call. On est sur un round armé. Le setup est clairement différent. On a un snipe. Et c'est Shox qui s'en charge. Il aura d'ailleurs pris quelques douceurs dans les pièces. 50 points de vie pour Shox. Body qui prend encore une fois l'open kill sur Kirby. Là se fait un revenge cela dit par Dupré. On est en trade 1 pour 1. Légère avantage donc pour les théoristes. Qui ont créé une brèche. Qui peuvent évoluer un petit peu comme ils le souhaitent. Dupré qui fait tomber Shox. Dupré qui prendra son double. Malheureusement c'est l'enfer. Dupré qui est clairement là pour embêcher les français. Pour ce BP 1T. Smith qui fait tomber Exipniks. RPK qui fait tomber du va. Et ça y est on est en 2v2. Les français qui répondent présents sur ce dernier round de premier side. Avec du prêt. 14 HP qui vient s'écrouler sur RPK. Avec l'information aussi du joueur au niveau de ce pigeon. C'est qui ? C'est Glaive. Au niveau du BP 1T qui tombe. Qui surprend RPK à son tour. On n'en finit pas en situation de clutch. On est en 1v1. Glaive qui va devoir attendre la fin de cette molotov. Et c'est Smith qui va jouer un clutch. Smith le sauveur. En plus il va chercher le duel. Malheureusement Smith qui s'effondre. Et c'est 9-6. En tout cas on a un début de match exceptionnel. Entre Astralis et G2. Oui clairement c'est très très rythmé. Chaque équipe a eu un petit peu son run de confiance. Là c'est G2 sur la fin du side. Même si ce dernier clutch ne tourne pas en leur faveur. 9-6 c'est extrêmement correct. On ne va pas se mentir sur le side d'attaque sur Nook. Malgré le travail de Valve sur cette carte. Ça reste très avantage GCT. On ne va pas se mentir. Du coup les 6 points qui sont une bonne nouvelle pour nos français. Avec un Smith mais retrouvé clairement au rifle. Là c'est extrêmement plaisant à voir. Maintenant il va falloir que Shox notamment. Qui n'a fait que 5 frags jusqu'à présent. Se réveille. Le side CT peut être propice à ça. Notamment le GR. On le sait avec un USP. Ça part extrêmement rapidement. Et Astralis. Qui va devoir à son tour confirmer. Pour essayer de remporter cette problème. Exactement. Donc là on a une session bien différente. Sur le premier match. Que vous avez eu l'occasion de voir. C'était avec Xtaz. On était parti sur un 12-3. 13-2 même. Si je ne dis pas de bêtises. 13-13-2. 13 runes en terreau de la part de Liquid face à Navi. J'ai du mal à y croire pendant que je le dis. Mais ça a été un carnage. Ça a été un carnage. Là c'est beaucoup plus équilibré dans les débats. On voit que sur les runes d'achat ça se castagne vraiment. Il y a eu plusieurs situations de clutch. Qui ont plutôt tourné à l'avantage d'Astralis d'ailleurs. Plutôt que G2. Notamment 1v2 et 1v1 perdus par Spice. Malheureusement. Il fait ce qu'il peut aussi. On ne peut pas tout remporter. On le voit au niveau du score. Il finit à neutre. 13-13. RPK 10-10. Donc au niveau du scoreboard ça reste assez homogène entre Spice, RPK et Body. Shox qui doit un petit peu montrer un meilleur visage sur ce début. D.I.E.M. Clairement. Côté Astralis j'ai surtout l'impression qu'on a mis les rounds importants au bon moment. Parce que c'était très serré. C'était très serré. Ça s'est fini en clutch plusieurs fois. Mais ils sont passés une fois. Pas en écho les Danois. Une fois en écho. Deux fois même si ce n'était pas de bêtises. Une ou deux fois. Mais alors côté G2 on les a peut-être un peu plus vus souvent en écho. Oui c'est ça. G2 a eu beaucoup de mal à enchaîner les rounds. C'est ça qui leur a coûté la game. On le sait le cycle économique c'est le nerf de la guerre sur CSGO. En terreau c'est un petit peu moins compliqué à gérer qu'en c'était évidemment. Mais il n'empêche que si tu n'arrives pas à inscrire des rounds consécutivement. A planter la bombe plusieurs fois. Ton économie empathie et forcément se retrouver au Tech9 face à des M4 face à des AWAP. C'est beaucoup plus compliqué quoi. Littéralement. G2 en CT. On a tendance à toujours dire que nos français sont vraiment peut-être un petit peu plus avantagés par les side terroristes. Surtout G2 qui mêlent la danse de mandomètres si je puis dire. Qui sont toujours très efficaces. Moi j'ai encore des souvenirs sur Keubble ou sur Dust2 où ils infligent des flashbacks qui reviennent. Oui bah oui clairement. Scream le quadriculeux. Forcément je pleure un petit peu quand j'ai ces souvenirs. Mais bon on n'est jamais à l'abri d'un combat de G2. Bien sûr moi j'espère vraiment qu'ils vont nous recréer d'autres souvenirs pour plus tard sur ce match. En tout cas on va pouvoir partir sur ce deuxième pistol rune. Côté G2 bah encore une fois pas de stuff. On est full Keublar. Bon il y a une décoille sur Scream mais c'est vraiment anecdotique. Alors que côté Astralis bah c'est comme tout à l'heure pour Smith. Il y a une smoke et une flash qui ont été pris par Glaive. Et on est reparti une game. On est reparti une game. La prod. Si la régie pouvait nous changer de caméra c'est parfait. Et G2 et bien qui va contrôler pour le moment cette 1T et cette XT. Les zones clés de la map sont sous le joug des joueurs. C'était Astralis qui va mettre en place sa stratégie device qui va punir l'agression de Shox au niveau de cette radio room. Shox qui malheureusement n'arrivera pas à se remettre dans son match sur ce GR. Ouais carrément pas. Il faudra attendre quelques randes supplémentaires. Il va devoir compter sur ses coéquipiers. Voilà. Body carité violent ça c'est la bonne nouvelle de ce pistol. G2 qui doivent être convaincants sur ce side défensif. On part avec un problème au niveau du scoreboard. Forcément 9-6. Il faut absolument trouver ce pistol pour se remettre très bien dans ce premier match. Les français qu'on aura l'occasion de retrouver tout au long de la journée. Tous les matchs des français seront retransmis sur cette chaîne on le rappelle. Donc clairement vous aurez du français que aujourd'hui. Parce que demain il n'y a pas d'autres qui est français. Il n'y a que G2 dans le tournoi. Donc on espère évidemment qu'on les retrouvera également samedi et dimanche. Bien sûr. Pour l'instant ce n'est pas encore fait. 45 secondes à jouer sur ce deuxième pistol round. Et Astralis qui n'a pris aucune zone. Ça c'est marrant. Au moment où je dis ça Device qui prend le B1. Et du coup on va pouvoir déclencher le niveau d'un T. Il y a des USP qui font quand même pas mal de dégâts. Body qui va tomber malheureusement sur le ball de Device. C'est Scream qui va arracher une tête. Smith ça s'entoure 2v2 maintenant. Le BP qui est quand même relativement investi. RPK qui fait ce qu'il peut. RPK qui fait le kill sur Device. Et Dupré il est relativement le HP. 44 points de vue maintenant. Il est complètement harcelé. C'est RPK qui va signer son deuxième kill. 9 à 7. Le GR qui ne démarrait pas très bien. Côté G2 avec ce kill de Device sur Chox. On était en infrarieté numérique. RPK qui va sortir le skill. Le double kill. Et ça fait 9 à 7. Exactement. Après c'est vrai qu'on a eu un rival de la part de Body qui était quand même assez vigilant. Mais derrière on crée une faille forcément. On est en 4v4. C'est à l'avantage des terroristes. En plus on a eu une bonne stratégie. On replie sur ce BPA. Clairement la bonne tonne. La part des Astralis malheureusement. Ça ne conclut pas. G2 qui sont maintenant avec du SMG. Un seul FAMAS. Un seul rifle. Un pompe sur Scream aussi. Forcément ça peut faire la différence sur du corps à corps. Côté Astralis on est parti sur un force buy. On n'a pas planté la bombe sur le pistol. Du coup on ne vise pas l'achat sur le prochain. On mise tout. Donc sur ce second round. Allez Divac il va peut-être décaler pour trouver la tête de Smith. Non il est derrière la caisse. Donc il va être tranquille pour le moment. Allez Smith il faut qu'il soit très patient. Ils ont eu l'information. La petite flash va être un petit peu trop longue pour Smith. Qui se flash plus que ses adversaires. Divac attention qu'il pourrait venir trouver le backstab sur Smith. Mais c'est Dupré qui viendra conclure sur Smith. Enfin on est en 5 V4. Attention H2 ne va pas se faire surprendre sur ses anti-échos. C'est toujours très compliqué à gérer ces wounds. Il y a en face du Liguel, du Tech-9, des Kevlar quasiment des casques pour tout le monde également. Même s'il n'y a pas de stuff. On ne sait que c'est des pistoles extrêmement puissants. C'est une des particularités de CSGO par rapport à ses prédécesseurs. C'est que les pistoles peuvent être vraiment très dangereux. Et que du coup chaque rune vaut très cher. Scream qui va réussir à racheter la tête de Kerbal malgré tout au Max-7. Pour rétablir un petit peu la balance et la logique des armes quand même. Parce qu'avec des SMG et un fusil à pompe sur Scream. On devrait pouvoir faire la différence. Attention encore une fois à cette prise du B1 par Glaive cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde pour défendre l'inté. Il n'y a que Smith au niveau de la hauteur. Alors Smith c'est mort pardon. C'est RPK au niveau de la hauteur. Avec son MP9 il n'est pas très avantagé à longue distance. En plus il va prendre beaucoup de dégâts. Glaive qui va racheter la tête de Bodhi dans Wendigle. Et Dupré qui va faire tomber RPK. Le BPA qui est investi. Ça ne se passe pas bien du tout pour les joueurs G2. Shox qui va tomber en plus dans la rotation. Scream 12 HP avec un Max-7. Ça sera a priori trop compliqué pour lui. Il n'a pas de kit. La prise du BPA par Astralis qui a été encore une fois quasiment parfaite. La conclusion cette fois-ci est beaucoup plus convaincante. La part de l'Astralis. Mais c'est plus G2 qui vient un petit peu trouver. Ils font trop d'erreurs malheureusement. On essaye de rétablir la balance à plusieurs fois. Et ça ne paye pas. Astralis c'est juste propre. On joue sur un counter-strike assez serein. C'est un petit peu comme sur la première confrontation. J'ai l'impression qu'il y avait entre Team Liquid et Natus Vincere. Ce n'est pas forcément Team Liquid qui ont été exceptionnels. C'est plus Navi qui sont un petit peu donnés sur certaines situations. Sur certains moments clés de cette carte. J'ai l'impression que G2 ont fait la même chose sur ce round. On stream qui va s'en sortir avec son pompe et 11 HP. On va retrouver G2 dans une position un choix maintenant. Le timeout qui est demandé. Pourquoi ? Parce que sûrement est-ce qu'on fait un achat ? Est-ce qu'on fait une écho ? On doit parler maintenant à ce moment-là. Parce qu'on est à 17. On est déjà sur le second side. On arrive pratiquement aux trois quarts de la game. Il faut communiquer. Il faut trouver la solution dès maintenant. Bien sûr. Le problème c'est que là la situation économique ne devrait pas permettre d'acheter. Il y a quand même ce Max 7 sur Scream. Donc attention. Il y a comme je le disais tout à l'heure. Plusieurs zones où on peut jouer au contact avec un fusil à pompe. Et on le sait le Max 7 en plus peut one-shot face à un adversaire. Même avec un Kevlar. Donc faire très attention. Il y a notamment le cabanon inter. Il y a la sortie de cette radio room. Où tout à l'heure Scream se positionnait justement. En plus il avait récupéré un Tech Nine qu'il va pouvoir drop à un de ses coéquipiers. Du coup encore une arme supplémentaire pour essayer de faire des dégâts dans les rangs des joueurs Astralis. Qui va partir avec l'avantage des armes c'est certain. Il y a également beaucoup de stuff côté danois. Les français qui doivent malgré tout se battre spécialement sur ce round s'ils ne veulent pas laisser Astralis inscrire un onzième point. Et les laisser se rapprocher tout simplement de la victoire. Oui. Voilà clairement. Alors le choix finalement a été de partir de force by. On a encore de l'argent sur Shox et Scream. Ça va sûrement suivre. Je ne vois pas les choses vraiment. Il n'y a pas de raison. Clairement il n'y a pas de raison. En tout cas ça y est ça a une pause. Et c'était bien un choix tactique cette pause. Clairement. On n'a toujours pas d'achat la part de Scream et Shox. Ouais je crois qu'il vient d'acheter un 57 quand même mais pas de Kevlar Kask. Voilà voilà au moment où on le dit il a réussi à récupérer un kit et ça ça peut faire la différence également parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on se retrouve. On a réussi à reprendre le BP. Il nous manque un kit. Bah c'est dommage on perd le round quand même. En tout cas 10 à 7 et avantage aux armes pour Astralis. Ouais je pense qu'en fait ils tablent sûrement sur un double éco. C'est pour ça qu'on les a vus sur un achat. Et autant essayer le tout pour le tout avec un achat Kevlar Kask. Ça peut être convaincant pour repartir sur un achat. Ohouhou ! Smith qui me coupe dans mon casque. Il prendra un double. RPK qui fait tomber Jevice le tank. Et c'est LES tank pour le coup. J'ai deux qui sont convaincants. RPK ! Wow ! Clairement. Deux doubles kill pour Smith. Double kill pour RPK. Ça résonne dans la salle. 10 à 8. Voilà cet achat cette fois-ci c'était le bon call de la part des coéquipiers de Shox. Là finalement c'est Scream qui n'avait pas dropé à ses coéquipiers qui avait gardé son pompe sur le round précédent. C'est ça. Il avait lâché son Tech-9 sur Smith, on a vu que ça avait fait les différences Parce que cette agression inter rapide de la part d'Astralis Elle est très intéressante sur un round où supposément ses adversaires sont en écho Le problème c'est que là la puissance de feu du Tech-9 et du 5-7 Et la cadence de tir surtout ont fait largement la différence pour G2 Et ça leur a permis d'inscrire un 8ème round et de répondre encore une fois à Astralis En leur disant bah ouais nous aussi on est capable de mettre des force-by les gars Et maintenant ils partent cette fois-ci avec l'avantage des armes Avec trois rifles notamment En tout cas c'est très serré entre ces deux équipes On a vraiment du gros spectacle Et G2 qui même si pour le coup sont derrière au niveau du score On sent une bonne situation cette fois-ci avec le premier kill de Smith L'open enfin, ça fait plaisir à voir Il est sur une bonne dynamique, Smith c'est clair Allez Glaive qui vient tomber sous la vigilance de Shox Smith qui enchaîne un double sur Kerby Les sangs, Zipnix et Device seuls en 2v5 On n'aura concédé aucun damage d'ailleurs la part de nos français Donc ça c'est une très bonne nouvelle On vient même se check entre Smith et Shox Qui est vraiment très libre au niveau de cet extérieur Et Smith voilà qui vient conclure avec un triple C'est très convaincant 10 à 9 Et c'est maintenant qu'il va falloir être vigilant Qu'il va falloir être très fort Parce que c'est un rang d'achat Et je pense qu'on va pouvoir compter sur Smith Notamment voilà qui va sortir un AWAP Ça ça me fait plaisir Pour l'instant on ne l'a pas vu avec un sniper entre les mains Depuis le début de ce B1 Il a fait 19 frags au rifle J'espère vraiment qu'il va réussir à être tout aussi efficace à l'AWAP Il semble vraiment reprendre confiance depuis quelques semaines Malgré toutes les critiques à son égard Ça me ferait extrêmement plaisir pour lui Qu'il réussisse à bien rentrer dans cet endroit clairement Il est accompagné par 4 rifles Il y a énormément de stuff, il y a des kits Tout est aligné pour que G2 puisse remporter ce 10ème point en leur faveur Et revenir à l'égalité d'Astravis Qui pour sa part pour le coup manque clairement de stuff Il y a Dupree qui a sacrifié un rifle pour prendre quelques grenades Mais on n'est pas hyper bien pourvu à ce niveau là côté d'Anno D'ailleurs ça se voit au niveau de l'extérieur Seule une smoke pour venir passer Cela dit ça suffit pour Device pour venir dans ce secret Clave qui vient tomber Enfin sur le premier shot de Smith au snipe Le gros fusée R pour le coup qui est convaincant Autant qu'avec le rifle Il va falloir maintenant continuer sur cette bonne lignée On a pris l'avantage numérique Surtout que c'était Glaive La jeune recrue à Astralis On compte beaucoup sur ce joueur Donc clairement un élément fort D'Ivarice qui vient tomber sous Shox Ah bah ça se passe très bien là pour la défense D'autant qu'on fait tomber deux rifles On fait tomber deux rifles Et ça c'est plutôt bien Parce que Dupree il n'a pas l'air de pouvoir avoir l'opportunité d'en récupérer un Scream qui va faire tomber Kerbal en plus ce passage Xipex et Dupree qui ne pourront pas faire grand chose Xipex tout seul maintenant Et RPK encore une fois un double frag C'est le troisième déjà depuis le début de ce side en 5 rounds Très très impressionnant pour l'instant pour G2 Smith plein de lucidité Qui a réussi à prendre son premier tir Qui se rate ensuite et qui va reculer Alors qu'il était le HP Ça permet à G2 de revenir à égalité Et surtout de pousser Astralis en écho Ouais mais là il y a eu Tu vois un petit crazy Il n'y a eu que des duels qui ont été remportés À part RPK dans un second temps Mais sinon il n'y a vraiment que des duels qui ont été remportés Astralis qui ont manqué de revenge Qui ont manqué de lucidité Jouer peut-être à deux un petit peu plus agressifs sur un des joueurs Non, on a joué des duels On les a perdus Forcément G2 qui sont peut-être plus forts à ce jeu là 10 à 10 On part sur une écho Écho beaucoup plus sèche Le timing de Device Device qui pourrait surprendre Il y a une formation au-dessus de lui Heureusement que Bodice en est fait plus facilement Que Screamst Par contre il fera tomber Glaive Attends sur Xipex qui viendra trouver son vis-à-vis Je crois qu'il fait tomber Kerbal dans le même temps Oh Bodice Bah voilà le second TK de la journée C'est sur un second match Je crois que ce qu'il répond avec un kill avec grenade Je vais me dire pourquoi pas Xipex qui va se retrouver tout seul maintenant Un V4 Alors certes il y a un P250 Mais ça va être compliqué Attention Smith voilà Pas perdre ton sniper C'est bon il a pu faire le kill avec son TK9 11 à 10 G2 qui prend l'avantage La première fois Pour la première fois effectivement dans ce BO1 Et ça c'est une très très bonne nouvelle On a un Smith solide On a un RPK qui vraiment fait ses kills également C'est vraiment un rapport de force complètement inversé par rapport à ce qui s'est passé à la Northern Arena Smith et RPK qui top scoreboard Shock ses scrims en revanche pour l'instant un petit peu plus en difficulté Mais c'est pas grave L'équipe est là J'ai deux réponses présents Et Astralis va repartir sur un round d'armée pour essayer d'entamer cette bonne dynamique Que les Smiths ont retrouvé depuis le changement de site En effet petit crazy En tout cas il y a peut-être un duel de sniper à venir Device qui n'a pas de stuff Sacrifiez tout le stuff à part une smoke Pour jouer au snipe Pas de Kevlar surtout Et pas de Kevlar Voilà donc attention au niveau du aimpunch Mais il va sûrement essayer de trouver l'information sur Smiths pour pouvoir le challenger Dans un premier temps il reste une 25 On est encore au début de ce 22ème round On va tenter quelque chose d'assez structuré la part d'Astralis Le plan de jeu qui est sûrement en tête On balance un petit peu ce stuff au niveau extérieur Pour pouvoir monter au niveau du silo C'est Device qui va s'en charger Il a du mal un peu quand même C'est gênant du coup le directeur auto a décidé de nous changer de caméra Smith qui contrôle encore une fois cet XT de très loin On l'a vu tout à l'heure au rifle Avec cet AK-47 Il était quasiment au spawn CT Là c'est avec un AWAP qu'il va pouvoir prendre les lignes extrêmement reculées Device qui réussit à finir par monter sur son silo Et prendre une information sur le secret Les joueurs CT qui pour l'instant ne prennent aucun risque Et ça c'est plutôt une bonne chose On a vu que tout à l'Astralis se faisait punir à chaque fois qu'ils agressaient les zones un par un Là G2 a appris des erreurs de leurs adversaires Et va rester campé sur ses positions 40 secondes à jouer Encore une fois cet extérieur qui est un petit peu délaissé Du coup regarde Glaive il est quand même pas mal avancé Mais voilà 35 secondes maintenant restantes Astralis qui va devoir impérativement opter pour l'un ou l'autre BP Et surtout remporter ses premiers duels On était tellement lent côté Astralis Ça n'a trouvé aucun vis-à-vis Et voilà premier vis-à-vis c'est Smith qui l'a Et il remporte pas sa Kerby Assez convaincant avec son snipe De manière générale il est convaincant on s'éclaire sur ce premier match Allez Dupré par contre qui trouvera le retour de balance RPK c'est l'intraide 2 pour 1 au niveau de cet intérieur Il n'y a plus que 10 secondes attention Boudy Keep a poussé Dupré fait tomber Dupré Malheureusement il se fait revenge On joue en 2v2 Smith encore avec son snipe Scream qui fait tomber Glaive c'est important La solution doit venir de Scream Il a vu Il a vu son adversaire Oui Scream le joueur belge de cette équipe Qui remporte son 1v2 Pas besoin de Smith sur ce coup là Même si Smith a son double kill Voilà là clairement c'est la bonne solution Ça fait plaisir à voir J'ai le sourire 12 à 10 Et il a la banane là je peux vous assurer que Zuper il est content Et je pense que vous l'êtes tout autant Puisque pour l'instant nos français montrent une très bonne figure sur cette première map Même si le début a été un petit peu compliqué On en a déjà parlé au changement de side Là sur le side CT il colle quand même un 6-1 à Astralis Astralis qui va pouvoir racheter On en parlait tout à l'heure On a planté la bombe plusieurs fois On est en plus sur le cycle économique des perdants Du coup on a pas mal d'argent Qui rentre dans les comptes en banque pour Astralis Des AK-47 pas d'AWAP cette fois ci Mais pas mal de stuff et j'ai l'impression qu'on va repartir sur un petit mur de smoke XT C'est un peu la classique sur Nook On l'a vu à quasiment tous les runes sur les deux maps qu'on a vu jusqu'à présent Mais pour l'instant Astralis ne semble pas s'y diriger spécialement On a que Glaive Qui encore une fois va passer au niveau du secret Tout en douceur Et G2 qui va devoir être attentif Au niveau de cette rampe notamment Scream qui va reprendre Il est flash pour le moment On va sortir pour Astralis Oh il a raté un petit timing Et du coup il va reculer sans prendre d'informations Ca pourrait être crucial pour G2 De pouvoir reprendre la visue sur ses ennemis Pour l'instant on a pas spécialement d'informations sur le positionnement des adversaires Astralis qui pendant ce temps-là investit le bombe Oui ils vont pouvoir poser la bombe Attention G2 qui pourrait pouvoir ouvrir le backstab Il trouve le kill sur Glaive Il a l'information Il a au moins sécurisé ce secret Derrière 55 secondes On va pouvoir poser la bombe dans ses shocks Qui va deny la bombe Device qui prendra la revenge On est en 4v3 L'avantage qui est pour les français Il faut absolument se défaire au niveau du scoreboard de ces danois Et oui C'est chose faite avec RPK Qui se défait de Kirby Oui RPK qui prendra son double sur Device Et Scream qui vient conclure Ce sont des beaux G2 C'est du bon counter strike 13 à 10 C'est impressionnant RPK il est là qu'un round sur 2 Mais il fait 2 kills à chaque fois Donc finalement la moyenne elle est correcte Les joueurs G2 qui sont vraiment Dans une spirale améliorative j'ai envie de dire C'est positif clairement On parle des équipes françaises qui marchent beaucoup à la confiance Bah on en a l'illustration parfaite avec G2 Avec un Smith qui top scoreboard 23 frags Il top scoreboard la map d'ailleurs Même Dupré et Device n'arrivent pas à suivre le rythme Il est impressionnant de solidité pour le moment Sachant qu'en face c'est pas n'importe qui quand même C'est Astralis C'est les danois C'est ceux qui viennent de terminer premier de leur groupe à l'e-league En battant SK En BO1 certes Mais en battant SK quand même Qui est considéré comme l'une des meilleures équipes du monde G2 est en train de réaliser une bonne première game On en parlait tout à l'heure Il faut bien rentrer dans ce tournoi rapidement Et ça les francophones l'ont compris Et sont clairement en train d'appliquer Là on est sur un 6-0 De manière générale Sur ce second side On est sur un 7-1 Ouais on est sur un 7-1 6-0 Au niveau de ce cycle de victoire Voilà Astralis obligé de demander une pause On est sur un achat Avec Tech-9 Kevlar casque Sur ce 24ème round Mais la solution doit être trouvé très rapidement Parce que sinon on va concéder le draw Trop rapidement La défaite ça pourrait très vite venir à 16-10 Clairement Où pourrait être rapidement La solution La faille de cette défense G2 Où est-ce qu'elle pourrait se situer ? On a vu pour l'instant Que l'Astralis Arrivait à prendre l'extérieur De manière assez safe Il n'y a pas vraiment de présence Bon là effectivement Smith me fait mentir En reprenant cette information Au niveau de ce ventilateur J'ai l'impression que c'est Mais c'est ce qui a pêché un petit peu pour G2 On a vu plusieurs fois des enfermements Sur le BPA En sortant au niveau du B1 Et de Du Cabanon Bon pendant ce temps là Ça se trade au niveau de De cette Je ne sais pas comment on appelle cette zone d'ailleurs C'est sous-échelle Cette sous-échelle Bah très bien Pourquoi pas En tout cas c'est très démonstratif Smith qui va réussir à prendre un kill Du coup c'est quand même du 3v3 Même si le BPB est investi Par Astralis Kirby qui va pouvoir poser cette bombe On n'est pas du tout passés par l'XT Mais ça a marché quand même Comme quoi Je ne suis pas forcément le meilleur analyst du monde RPK qui va réussir à faire tomber du près sur la rotate Xipex qui va avoir un rôle très important sur Smith Et c'est Smith Encore une fois Qui va remporter son duel Il est on fire le sniper de chez G2 RPK qui va faire tomber Kirby Bah encore une fois un double kill Il y a des molotovs sur la bombe Du coup on ne peut pas les déchirer tout de suite Attention quand même A pas perdre de rifle bêtement C'est bon On va pouvoir désamorcer 14-10 Astralis Qui va pouvoir passer par un round d'achat malgré tout Sans aucun soucis C'est maintenant qu'il va falloir aller chercher le draw pour G2 Si on ne veut pas Si on ne veut pas de choke Un petit peu Le match Ouais bah ça sera les gens qui sont habitués à choke Mais c'est ça Et c'est ça qui est plutôt la bonne nouvelle pour G2 C'est que c'est eux qui se retrouvent clairement en position de force Par rapport à l'historique de leurs adversaires en tout cas Donc là La défense G2 Un petit peu comme l'attaque On ne base pas tout sur le snipe On n'a pas le snipe cette fois-ci Pourtant on a l'économie Donc c'est un choix assumé G2 Qui sont en pleine possession de leurs moyens On ne change pas un setup qui gagne Pour le coup On garde 5 riffles On a du stuff La réussite On a un bon smith Voilà On ne change rien On continue comme ça On envoie un saisis à Astralis On est sur un quoi ? 7-0, 8-0 maintenant On est clairement dans une bonne dynamique La part de nos français On espère que ça va continuer comme ça Sur le reste de la journée Côté de la soirée De la soirée Par contre c'est un Pour les spectateurs Parce que c'est compliqué avec ces décalages horaires Du coup eux ils jouent en journée Mais pour nous c'est en soirée Exactement On a un snipe à côté Astralis Dupré par contre qui va tomber Un petit peu trop naïf Il viendra s'incliner face à Bodhi Qui lui pour le coup a été vigilant C'est un round charnier là Petit crazy Bien sûr Là il est extrêmement important pour G2 Parce que le draw à ce moment là du match Et bien ça pourrait leur permettre d'envisager la suite sur l'aidement Scream et Smith qui font le travail Pour le moment on est en 2v4 Même si Kyrbaï vient de prendre un frag C'est Shox boosté au niveau de ses caisses à bagages Qui va réussir à prendre le kill sur Kyrbaï Device tout seul avec son AWAP Ca sent bon le draw pour G2 Et ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour les français Qui... Ah il a la banane là Bah bah oui clairement là je vois ça Je vois Device avec son snipe Allez incline toi Device Alors forcément on est pour nos français On est à fond Chauvin Vous pouvez nous excuser clairement On veut le retour de G2 Sur cette scène internationale Et ça doit passer par les premiers matchs de ces IEM On le rappelle c'est la première journée Le groupe A exclusivement aujourd'hui Et donc full match français Que vous aurez l'occasion de suivre avec Petit Crazy Et puis Xtaz aussi On fera des rotations Tout à fait Alors au niveau de l'économie Voilà c'est aussi pour ça que j'ai la banane Parce que l'économie Asrise C'est pas au beau fixe On plante pas la bombe 10 secondes Le mieux ça serait de faire tomber Device après le chrono Bien sûr là tout de suite on est pas au top Mais comme on est sur le cycle économique déperdant On va gagner 3400 dollars Donc je pense que le dernier round Devraient être un round d'achat Sans trop de soucis pour Astralis Sauf si Device perd ce sniper Ça a pas l'air d'être parti pour Il est bien planqué pour l'instant Voilà du coup il va effectivement le conserver Des AK-47 qui vont apparaître dans les mains de tous les joueurs Terro sans exception sauf pour Device évidemment Qui conserve son AWAP Il y a également pas mal de stuff avec 3 molotovs Ça c'est intéressant Ça va servir à déloger les petits recoins Qui sont on le sait très nombreux sur NUC Notamment au niveau du BPA G2E et bien continuent sans AWAP J'ai envie de dire quant à Smith qui fait 19 kg rifle avant de prendre un AWAP Quel intérêt d'avoir un sniper Mais en tout cas on poursuit sur cette bonne dynamique Astralis n'a réussi qu'à mettre qu'un seul round sur ce side Terro pour l'instant Exactement, en tout cas l'économie là cette fois-ci est au beau fixe côté français C'est ce cas de l'art sur Smith Donc on a le stuff Même si là il commence un petit peu à pleuvoir Histoire de contrer un petit peu une possible agression de l'Astralis dans un premier temps On va établir des bonnes positions, une bonne défense Toujours assez sereine, assez propre Pour pouvoir contrer l'Astralis Qui pour le coup eux n'ont pas du tout trouvé de solution Encore une fois on trouve pas les open keys C'est Shox cette fois-ci qui s'y colle Et ouais, là cette fois-ci c'est l'extérieur qui pêche un petit peu là pour Astralis Même si on trouve quand même, on rétablit la balance au niveau de la rampe C'est Scream qui s'effondre un petit peu trop rapidement Il va laisser Exit Nix à 4 HP C'est un moindre mal Effectivement c'est toujours cette prime Même si la bombe va pouvoir être plantée par Kirbaï En tout cas effectivement si l'exté est contesté par les CT Evidemment ça va laisser l'autre extrémité de la map C'est-à-dire la rampe un petit peu plus en peine Body qui va réussir à prendre 2 kills dans la reprise Il reste 19 HP sur le jeune joueur français de V2 Dupré-Kirbaï Qui vont pouvoir défendre cette bombe pour l'instant Ils sont encore un petit peu invisibles On n'est pas au fait de leur positionnement Shox qui prend son temps en arrivant par le labo Il va quand même falloir aller déclencher Sans trop de problèmes Dupré qui va arracher la tête de Body Shox maintenant pour l'exploit C'est la star de cette équipe C'est le capitaine C'est le leader malgré tout Il va devoir s'incliner face à Kirbaï 15 à 11 Astralis qui inscrit un deuxième round sur le side-terreau Ils n'ont plus le droit à l'erreur Et ils montrent qu'ils ont encore de la ressource Cependant 16K sur Smith Il y avait encore pas mal d'argent sur ses collègues 15K3 sur RPK Et double snipe Là pour le coup on change Et pour le coup c'est pas juste un excès de confiance On veut trouver peut-être une surprise Parce que le 16 à 11 on veut quand même conclure On veut pas non plus partir en overtime Ce serait une très bonne nouvelle pour nos français Donc voilà on essaie de surprendre L'Astralis on pourrait se dire Bon ils se sont adaptés peut-être à cette défense des G2 Qui était assez propre, assez classique Assez scolaire Et bien voilà on va changer On va changer donc ce setup avec un double snipe La défense qui va bouger Voilà donc c'est pratiquement un tout nouveau CS Qui va apparaître là sous vos yeux Smith en tout cas voilà qui prend l'open Grâce à ce snipe On va encore évoluer On a flatté numérique Même si Dupré qui trouvera le retour de balance L'avantage numérique maintenant est pris par Astralis Grâce à ce kill de Xipnix Exactement on devrait pouvoir planter cette bombe Voilà Xipnix qui attend un petit peu Qui va fake une première fois d'accord C'est intéressant alors qu'ils sont en supériorité numérique Shox et Scream qui sont en train de s'organiser Pour reprendre ce bombe site Le problème c'est qu'on va arriver tous les deux de la même zone Et qui sont attendus Regarde où est Dupré Il est tellement bien positionné Pour attendre un joueur qui sortirait au niveau du cabanon Scream qui va se pop flash Le problème c'est que derrière Dupré était bien positionné Mais il va lui racher la tête Shox qui va aller conserver ce sniper 15 à 12 Attention effectivement à bien conclure cette map pour G2 Si on veut pas se retrouver dans une situation un petit peu compliquée Où on partirait sur un overtime Il leur reste encore quelques cartouches Pour aller conclure ce premier BO1 Astralis cependant qui ne va pas être rentré trop vite Ouais 3 cartouches pour être exact Voilà Bon on a encore bien entendu l'économie pour pouvoir racheter Mais il faudrait pas non plus le faiblir Shox qui va pouvoir drop Sûrement un body ou scream On a aussi de la bonne économie de Smith et RPK Par contre voilà Ne pas non plus trop se faire peur On est à 15-12 Astralis sont pas très loin Et ils ont trouvé des failles L'extérieur cette fois ci Et donc le B1 dans un second temps On a réussi à resserrer sur ce BP Cette fois ci on est beaucoup plus vigilant Mais dans un second temps Côté Astralis Beaucoup plus rapide en groupe Dans un premier temps au niveau de l'extérieur Et puis ensuite on est vigilant On a vu avec des fakes Posage de bombes etc Beaucoup plus propre La conclusion est là Côté d'Anwes Ouais attention Pas joué à contre courant pour G2 On a vu que effectivement Quand l'1T était fort Bah du coup ça agressait la rampe côté Astralis Et ça marchait Ensuite on a fait l'inverse Alors que la défense s'était repositionnée En fonction du round précédent Donc ne pas être naïf Là on retrouve un setup Un petit peu plus classique Avec un joueur rampe Un joueur exté Et c'est Shox avec son AWAP C'est pas Smith qui a récupéré l'AWAP Ça c'est intéressant de le noter Shox avec le fusil vert entre les mains Qui va conserver cette ligne Au niveau de l'exté Qui va réussir à prendre le kill en plus Sur son homologue Danois C'est Device qui va tomber Attention quand même Shox Qui va réussir à s'en sortir A 40 HP C'est pas passé loin Pour le joueur français Pardon Son vis-à-vis Qui réussissait quasiment à le faire tomber Derrière Sarah Grèce Au niveau de l'inté Shox avec son AWAP Qui va réussir encore une fois A prendre un kill C'est un 3v2 maintenant On va le deny avec une molotov Il est déjà reparti au niveau de l'exté Et c'est Smith qui va venir l'épauler Xipex qui attend sagement Au niveau de ce B1 Et qui va réussir à faire tomber Smith Ça c'est plutôt pas mal Il va pouvoir planter cette bombe Un premier fake Encore une fois comme tout à l'heure Shox attention à pas être naïf Il va récupérer une AK Et faire tomber la bombe Et Xipex au passage 2v1 maintenant Tierbay Le jeune joueur Danois 19 ans Il a toute sa vie encore devant lui Et il va réussir peut-être A prendre le premier kill sur Scream C'est pas passé loin Mais il est complètement repéré maintenant Le joueur Danois 35 secondes à jouer Les français qui ont toutes les infos Et c'est Scream 16 à 12 52 investiga 52 80 Sous-titrage ST' 501